Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 26 janvier 2021, 10h50 heure du Québec, je viens de terminer le décoiffement, une petite classe de yoga intense, abs and core, et j'en ai deux autres qui m'attendent dans la journée, donc je vous suggère vraiment de vous mettre à l'exercice, surtout durant ce confinement-là, c'est important de vous garder l'esprit occupé. J'ai beaucoup, beaucoup d'amis, de connaissances à qui je parle tous les jours, et ils sont en train de sombrer dans la dépression parce qu'ils n'ont pas d'occupation physique, donc c'est important de vous garder occupé physiquement. Pendant ce temps-là, beaucoup de turbulences politiques de l'année 2021 vont être extrêmement turbulentes à plusieurs niveaux, plusieurs cycles, que ce soit climatiques, que ce soit financiers, économiques, cosmiques, qui sont réunis pour nous amener beaucoup de turbulences dans les années à venir, et là on a le premier ministre italien, Giuseppe Conte, qui vient de démissionner alors que la crise politique s'intensifie en Italie. Conte, qui n'a aucune affiliation politique, a déclaré à ses ministres et au président Sergio Mattarella, qu'il démissionnait. On vient d'apprendre ça, j'étais entre deux classes de yoga, puis j'allais voir mes fils de presse, et ça vient d'être publié par CNBC News ici, en Amérique, c'est mon lien ici que j'ai, vous avez peut-être un autre lien, vous autres en Europe. Mattarella doit décider de donner à Conte la possibilité de négocier à nouveau avec les législateurs à la recherche d'une majorité qui lui permettra de gouverner si les législateurs italiens ne parviennent pas à un accord sur un nouveau gouvernement de coalition, avec ou sans Conte comme premier ministre, alors les électeurs devront se rendre aux urnes le plus tôt possible. On a l'Israël qui est en plein bordel politique aussi, et électoral. L'Italie est confrontée à davantage de troupes politiques après la démission du premier ministre Giuseppe Conte. Aujourd'hui, il y a un moment où le pays est confronté à une grave crise sanitaire et économique. L'Italie a été plongée dans l'incertitude politique au cours des trois dernières semaines, après qu'un petit parti Italia vivant a décidé de quitter le gouvernement de coalition dirigé par Conte. La rupture est intervenue après un différent sur les fonds de relèvement de l'Union européenne en cas de pandémie et sur la manière dont il s'est déboursé, ce qui a plongé le pays dans l'instabilité. Plus tôt, mardi, Conte, qui n'a aucune affiliation politique, a déclaré à ses ministres qu'il démissionnait. Il a ensuite remis sa démission officielle au président Sergio Mattarella. Le président aurait alors demandé à Conte de rester intérimaire pendant que des consultations se déroulent sur la formation d'un nouveau gouvernement. Cependant, la démission est largement considérée comme une tentative d'éviter une défaite parlementaire. Lors d'un vote au Sénat plus tard cette semaine, le coprésident Wolfgango Piccoli a dit « L'essentiel est que l'Italie continuera d'être gouvernée par un exécutif qui n'est pas apte à faire face à la tâche difficile qui l'attend. » Conte a survécu de peu à un vote de confiance la semaine dernière, mais son gouvernement a été dépouillé de la majorité active avec le départ d'Italia Viva, ce qui rend difficile l'adoption de lois importantes pour le reste de son mandat. Donc, l'Italie, premier pays de l'Union européenne à être durement touchée par la pandémie, a enregistré plus de 2 millions d'infections et plus de 85 000 décès. Ouh là 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 là! Donc, ça s'annonce mal, l'Italie souvent aux prises avec un chaos politique. Très difficile de gouverner ce pays-là, naturellement, qui est gangréné par la mafia aussi. Je vous reviens.